Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre balado Gottschard, le premier de l'année 2024. Un épisode qui prend une tournure un peu particulière, mais bien entendu un épisode qui me permet d'abord de vous souhaiter une excellente année 2024 en espérant que vous serez avec nous tout au long de l'année et que vous serez prudent sur les routes. Oui, bien dans le fond, la raison pour laquelle ça prend une tournure différente, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne vous présente pas d'essais ou on ne vous présente pas de nouvelles, bien un petit peu, mais surtout on vous présente nos tops et nos flops de l'année 2023. Moi c'est William Bouchard. Et moi c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gottschard. Alors oui William, on va faire nos tops et nos flops, évidemment on a fait nos recherches, on en a parlé abondamment, mais pas entre nous, donc j'ai aucune idée de quoi tu vas me parler, sauf que j'ai le sentiment qu'on devrait partager certaines opinions sur quelques éléments. Peut-être. Ouais, il y en a qui vont être des voitures, on vous le dit, il y en a qui vont être des situations, on va donc aller dans ce sens-là, mais je tiens à dire mon premier top de l'année, et mon premier top de l'année William, il va à toi, parce que j'ai un plaisir fou. Ben oui, mais j'ai un plaisir fou à faire. Tu peux pas faire ça là, je peux pas le topper là. Faire le podcast avec toi, c'est super le fun, et je dois vous dire que 24 heures avant qu'on enregistre ce podcast là, William a enfin reçu son courriel confirmant qu'il avait obtenu sa maîtrise, qui a rien à voir avec l'automobile. Ben là tu peux. Mais je vais quand même le souligner. Alors William, mon premier top, il va à toi. Merci beaucoup. Bon, moi je vais être plate après ça, à te parler de mes tops et de mes... Non mais, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ça pour dire que si on revient à l'automobile, moi je vais te parler de mon premier top. Mon premier top, c'est peut-être que tu vas trouver ça un peu étrange. Je vais partir avec ceux peut-être auxquels je tiens le moins, mais c'est Lady Buzz. La version nord-américaine de Lady Buzz. Est-ce que je suis le seul à trouver qu'il est beau, puis que c'est quand même une bonne idée de refaire ça en mode électrique? C'est une super bonne idée. Je suis d'accord avec toi. C'est magnifique, c'est beau, mais c'est 85 000$. Ça fait trois ans qu'ils nous le traînent dans tous les salons, puis on n'a pas encore vu la version nord-américaine. Et moi, c'est... Mais, je vais être franc, je l'ai mis dans ma liste aussi comme étant une des voitures que j'ai le plus hâte de conduire au cours de la prochaine année. Bien, c'était dans cette perspective-là, effectivement, que je l'ai mis parce qu'il s'en vient en 2024, il faut le dire. On n'a pas vu tout à fait la version nord-américaine, mais on a vu pratiquement la version nord-américaine à travers les versions européennes qui sont déjà présentes. Mais moi, je l'ai mis justement dans cette perspective-là. C'est un véhicule que j'ai pas mal hâte de voir et que là, on a eu la confirmation en 2023 que ça allait effectivement venir chez nous. On était supposé, effectivement, l'avoir à la fin de 2023, du moins en termes de préachat, réservation et tout ça. Finalement, on nous a dit, ben non, pas avant 2024. Donc, peut-être que c'est pour ça que je l'ai mis dans le bas de mes tops. Mais quand même, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je le trouve beau. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Ah, il est magnifique. Puis écoute, pour l'avoir vu, moi, dans sa version européenne, quand on était allé en Italie, je l'ai même croisé sur la route. Honnêtement, c'est vraiment un beau véhicule. Puis oui, il y a le petit côté nostalgique Westfalia Eurovan, là, qui est un peu les hippies, la van life. Mais honnêtement, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est un de mes tops définitivement. Je suis d'accord là-dessus. Écoute, moi, je vais en donner un de mon côté. Puis qui est un de mes coups de cœur de l'année, en fait. Et je vais aussi commencer par quelque chose d'assez raisonnable. C'est le Nissan Ariya. Nissan Ariya que j'ai beaucoup aimé comme véhicule. Qui a des défauts, là. Il n'est pas parfait. Il n'y a aucun véhicule de parfait. Mais honnêtement, véhicule qui est le fun. Et enfin, un véhicule, un VUS, qui a l'air d'un VUS, mais qui n'est pas exagérément dispendieux et autrement. Donc, j'ai beaucoup aimé l'Aria. Tu me dis que j'aurais pu mettre le V9, j'aurais pu en mettre tout plein. Mais j'ai eu un faible pour le petit. Non, tu sais quoi, j'ai même partagé ton Aria. Effectivement, je me suis basé sur les votes finaux, là. Parce que, bon, on a discuté un petit peu des votes qu'on a faits chacun de notre côté par rapport à la Jacques, là. Donc, on a discuté de ça. Puis, on s'est rendu compte que l'Aria, c'était étrangement notre préféré. Comme tu dis, sans être 10 sur 10 nulle part, il n'y avait pas non plus de 6 et moins. Donc, je me suis surpris aussi à le mettre dans ma liste de coups de cœur. En fait, je me suis dit que ça allait être mon coup de cœur parce que je ne peux pas parler du Kona, encore une fois, parce qu'on va en reparler la semaine prochaine dans mon essai. J'ai beaucoup aimé le petit qui serait un autre de mes coups de cœur. Je vais en parler dans un essai pour la version thermique la semaine prochaine. Mais c'était mon coup de cœur aussi de ceux que j'ai essayés, surtout au TestFest. Donc, déjà, on a un point commun. Mon Dieu, on est à deux en deux, là. Ça devient troublant. Alors, ton prochain top, William. Oui, bien, ça, probablement que tu ne le partages pas parce qu'après le IDBus, il fallait que je continue à être hippie. Je te parle du syndicat des United Auto Workers qui ont réussi quand même à tenir tête à des grosses compagnies, n'est-ce pas, pour réussir à avoir des augmentations aux États-Unis. Je dis ça parce que surtout Ford a été obligé un peu de plier devant ces syndicats-là. Ils ont réussi à faire quelque chose. Puis écoute, ce n'est pas sans rappeler des situations peut-être similaires qui se passent ici au Québec mais qui n'ont pas rapport avec l'automobile. Bien là, c'est fini au moment où on se parle pour la fonction publique. Mais quand même, je trouve qu'ils ont réussi à tenir tête à des compagnies auxquelles on a rarement tenu tête de cette façon-là avant. Ce n'est pas nécessairement de mauvaise chose quand on va entendre mes flops dans quelques minutes. Oui, mais écoute, ce n'est pas une mauvaise chose effectivement. Mais on va effectivement reparler de tout ça tout à l'heure dans les flops qui sont peut-être un peu moins agréables. Oui, c'est ça. Du côté des coups de cœur et des bons coups de mon côté, c'est Mazda avec son CX-90. Mais attention, pour tous les aspects du CX-90, je trouve que c'est un véhicule qu'ils ont bien réussi, bien réussi avec la silhouette qui est jolie, même si c'est un peu trop gros pour moi. Ils ont bien réussi en amenant une motorisation hybride qui est quand même intéressante et fonctionnelle. Mais ce qui m'a surtout impressionné du côté de Mazda, c'est le V6. Non, le 6 cylindres, parce que ce n'est pas un modèle en B. Le 6 cylindres avec la boîte automatique qu'ils ont développé eux-mêmes à l'interne. On sait que la plupart des manufacturiers abandonnent ce genre de moteur-là. Mais du côté de chez Mazda, c'est on persiste et on signe. On arrive avec un véhicule qui est donc efficace, qui est joli et qui a été tellement populaire, en fait, que ça a forcé Mazda à repousser la sortie du CX-70 parce que le CX-90 était trop en demande. Donc, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est digne de mention de ce côté-là. Oui, bien, je partage quand même ton opinion. Il n'était pas moi-même du côté de mes tops, mais quand même, j'ai beaucoup apprécié le conduire. Il faut dire aussi qu'il est disponible en différentes versions. Il y a une version hybride branchable, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a une version hybride branchable aussi que je n'ai pas essayé, mais bon, c'est un plus aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas comment ça se compare de ton côté. Comment tu trouves que c'est ce qu'on parle des deux versions? Bien, écoute, moi, j'ai préféré celui qui était le moteur six cylindres pour différentes raisons. Mais comme je te dis, ce n'est pas nécessairement, je ne veux pas nécessairement souligner la qualité exceptionnelle du véhicule. Je veux surtout souligner l'effort de Mazda qui a vraiment trouvé une façon de se renouveler. On le sait tous qui sont en retard sur l'électrification, ce n'est pas une nouveauté. Mais au moins, ils se sont renouvelés avec un moteur qui est efficace, qui n'est pas trop coûteux en termes d'essence et qui est pratique, qui est agréable avec une boîte automatique qui est vraiment rapide. Donc, honnêtement, c'est cet aspect-là que je voulais surtout souligner, plus que le véhicule lui-même. Oui, puis c'est drôle que tu parles du retard dans l'électrification. On va effectivement reparler dans quelques minutes. Je pense qu'on va en parler pas mal d'électrification, effectivement. Oui, exactement. Je n'ai pas encore... Encore une fois, on n'a absolument pas comparé nos choix, ce qui rend leur similitude encore plus drôle. Moi, de mon côté, peut-être quelque chose que tu n'as pas pensé du tout, mais peut-être qu'on ne peut pas appeler ça un top, mais peut-être un... Donc, des véhicules concept que j'ai trouvés intéressants. La raison pour laquelle je fais un son comme ça, c'est parce que, bon, est-ce qu'on va vraiment les voir? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça le top quand on les verra sûrement jamais sur le marché? Ou peut-être, hein? Entre autres, j'ai pensé au Afila. Je ne sais pas si tu as vu ça. La marque Afila. Donc, c'est un prototype présenté par Sony et Honda. Donc, je vais t'envoyer le lien, là, pour qu'au moins tu puisses voir les photos. Et j'avoue que j'aime beaucoup le look. C'est un véhicule électrique, bien sûr, hein? Donc, c'est une collaboration entre les deux compagnies. Puis, c'est vraiment le look, comment dire, futuriste, là, science-fiction, mais pas trop à l'extérieur, je trouve. Bon, après ça, on regarde là-dedans et on se rend compte que c'est un prototype, là, entre autres, parce qu'il y a un volant un peu comme dans une F1, là, pratiquement, qui n'est pas un cercle, mais qui est juste comme un arc en dessous, un peu carré. Bien sûr, comme dans tous les véhicules qui se respectent, qu'on présente aujourd'hui, il y a 800 écrans, là, sur toute la largeur, 64 pouces, 90K, là, j'exagère, mais à peine. Puis, surtout, c'est le minimalisme de la chose qui est quand même impressionnant. Il n'y a pas vraiment de bouton, pour le meilleur et pour le pire, hein? Moi, personnellement, je n'aime pas ça, mais ça fait quand même un look assez épuré. Donc, est-ce qu'on verra un jour un véhicule Sony? Bien, peut-être, hein, parce qu'il devrait le présenter au CES 2024 qui commence dans quelques jours. C'est là qu'ils l'ont présenté l'an dernier. C'est ça, mais là, il devrait être là dans sa autre version. Je suis obligé de te dire que oui, il y a des beaux looks, mais les roues, après ça, c'est lettre à faire peur. Ah oui! Moi, je trouvais que ça ressemblait un petit peu, là... Ouais, non, j'avoue que c'est un peu intense, mais ça me faisait penser à... Je ne sais pas, on joue avec les roues pas mal, hein? Le EV2, EV3, c'est ça, récemment, qu'on a montré. Nissan a fait la même chose au Salon de Tokyo. Ouais, il y a un EV4, il y a un EV3, un EV4 qui ont été présentés récemment au Salon de Los Angeles. Il y a Nissan qui, au Salon de Tokyo, a présenté des véhicules qui avaient des roues avec soit un triangle, soit un carré, soit un rond, pour simuler les manettes de PlayStation. Ah oui! Donc, encore une fois, hein? Ouais, parce qu'il y a une entente entre Nissan et PlayStation. Donc, tu sais, oui, on est très là-dedans dans les prototypes, mais clairement, ça ne sera pas nécessairement ça qui va se retrouver en production. Ben, regarde, écoute, si on veut parler de folie, Subaru a montré quand même une auto qui vole, là, au Salon de la mobilité de Tokyo. Il appelait ça le Air Mobility Concept. Donc, oui, écoute, peut-être que le top va plutôt à la folie des ingénieurs de certaines compagnies qui sont quand même intéressants, qui nous donnent des concepts qui sont quand même intéressants à regarder, mais qu'on se doute qu'on ne conduira jamais. Bien qu'il y a quand même une compagnie japonaise, par exemple, de la voiture qui vole, qui nous promet que d'ici 2026, il devrait avoir la première voiture qui vole. Mais bon, il nous reste encore quelques années avant de le mettre dans nos tops. Ben, je suis obligé de te dire que ça existe déjà, la voiture qui vole. Elle est homologuée dans certains pays européens. Elle s'appelle la Terra Foodia, je pense. C'est une voiture volante existante. Bon, on n'en verra pas des tonnes, mais oui, oui, ça existe. Ah mon Dieu, c'est très laid. Non, eux, c'est pas exactement ça, là. Eux, ça ressemble plus à un drone, en fait. Mais bon, eux, ils nous promettent que d'ici quelques années, ça va être légal au Japon. Donc, bon, il faudrait y aller. C'est ça. Mais là, ça, je te laisse ce bonheur-là pour le moment. Écoute, ben, je trouve ça drôle parce que dans mes tops, moi, j'avais justement les recherches qui sont faites de façon particulière par les compagnies coréennes. Et je m'explique, Hyundai a présenté des affaires au cours des derniers mois qui sont complètement flyées, mais qui sont des éléments dont on parle pas. Normalement, quand on fait des recherches, par exemple, ils nous ont présenté un concept de Yoniq 5 avec des roues qui se tournent perpendiculairement pour déplacer la voiture de façon latérale. Donc? Oui. Ben, je sais pas si t'as vu. J'avoue qu'il faudrait que je fasse plus de recherches. Je me suis dit qu'il faudrait qu'on en parle. Mais j'ai vu sur Facebook une vidéo d'une vieille, vieille voiture qui avait ça, une cinquième roue à l'arrière pour t'aider à te parquer en parallèle comme ça. Mais ça, c'est vraiment... Toutes les roues tournent pour te déplacer en parallèle. Donc, c'est comme la version encore plus avancée de ça, là. Oui, pis écoute, c'est vraiment le Hummer, t'as un crab walk qui te permet de te déplacer de 15 degrés, de tourner tes roues de 15 degrés, je pense, ou en tout cas, de 10 degrés peut-être. Mais dans ce cas-ci, on parle vraiment de 90 degrés, là. Les roues tournent au complet et tu peux littéralement rentrer de côté dans un espace serré de stationnement en parallèle, ce qui rendrait la charge beaucoup plus facile. Mais Hyundai a aussi présenté un autre concept et celui-là, j'ai trouvé très intéressant. Ce sont des pneus avec des pneus d'hiver intégrés. En fait, c'est que c'est un pneu avec comme des espèces de palettes dissimulées dans le caoutchouc et quand tu actives à l'aide d'un bouton, il y a une espèce de forme d'électricité qui apparaît et la palette ressort un peu du caoutchouc. Ça devient donc une espèce de grippe d'adhérence supplémentaire et ce serait des pneus d'hiver intégrés. Évidemment, on est encore dans le concept, dans le prototype, dans les affaires flyées, mais je trouvais ça quand même intéressant d'aller faire des recherches dans des domaines qu'on a pris pour acquis depuis longtemps, dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'évolution et ça va avec tout ce que Hyundai, Kia, Genesis font. Entre autres, ce sont des voitures qui changent en permanence de modèles de style de technologie. À peu près tous les trois mois, ils ont un nouveau modèle. Donc, il faut reconnaître aux compagnies coréennes l'effort fait en recherche et développement. Les mauvaises langues diront que dans certains cas, il serait mieux de faire la recherche en fiabilité et durabilité. Mais la réalité, c'est qu'ils sont quand même très, très en évolution dans tout. C'est pour ça qu'au niveau des voitures électriques qui sont là, au niveau des voitures, des technologies particulières qui sont là. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'y avais pas pensé, mais c'est un petit peu de là que vient mon appréciation des différents modèles électriques de Hyundai que j'ai essayé jusqu'à maintenant parce que j'ai vraiment l'impression que pour des véhicules qui sont abordables, ils ont cette espèce d'aspect-là, justement, d'ingéniosité supplémentaire. Mais bon, en tout cas, on en reparlera, comme je disais, pour mon essai du qu'on a pour notre prochain épisode. D'accord. À ton tour. Oui, bien, c'est mon dernier top de mon côté et c'est un top surprenant et, mon Dieu, ça me fait presque mal à dire quand on connaît mes opinions politiques personnelles, mais mon top va au gouvernement du Québec. Attendez. Attends, non, mais je vais t'expliquer. Oui, parce que dans ton cas, je m'excuse. Je viens d'avoir un petit datant. À Simon-Jolin Barrette. Oh, ça, c'est encore pire, là. Oui, effectivement, et ça me fait presque mal à la bouche à dire, mais mon top va à Simon-Jolin Barrette, pas pour l'ensemble de l'oeuvre, mais quand même pour la loi anti-citron, hein, que je suis obligé d'admettre qu'il a absolument bien appliqué. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi anti-citron, on ne parle pas d'agrumes, mais bien de véhicules, hein, qui présentent des défectuosités peu après le rachat. En d'autres termes, si ton char, il brise après que tu l'aies acheté, bien, tu peux te faire, bien, soit dédommager, soit même carrément, ils vont racheter le véhicule. Donc, c'est quand même assez bien. Puis, la raison pour laquelle je dis spécifiquement Simon-Jolin Barrette, là, c'est que quand même, il nous a présenté un plan qui était plutôt ambitieux, qui était même extrêmement généreux envers le consommateur. On parle de trois ans ou 60 000 kilomètres pour trois réparations différentes. Donc, ça laisse quand même pas mal de temps, là. Puis, la CCAQ, donc la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, en gros, le lobby des dealers, hein, soyons honnêtes, disait plutôt qu'il fallait que ce soit 24 mois, 30 000 kilomètres, mais non, hein, on a fini par appliquer vraiment la règle comme c'était planifié au début. Puis moi, je trouve que ça vaut quand même la peine parce qu'on en entend, justement, tu me disais il y a quelques secondes à peine qu'il fallait qu'il investisse en fiabilité. Bien, justement, c'est une façon de combattre l'obsolescence programmée, ce qui, je trouve, est absolument fantastique, hein, surtout quand on entend de plus en plus les différentes compagnies de ce monde qui font des produits pratiquement pour être jetables quand c'est des choses de très haute technologie. C'est plutôt étonnant. Donc, je crois voir, avec un certain optimisme, un pas vers l'avant avec cette loi-là. Mon Dieu, bravo. Bravo, bravo. Et c'est... Je vous rappelle que tout ceci est enregistré et survivra à... Oui, absolument, absolument. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour l'ensemble de l'œuvre. Il ne faut pas le sortir du contexte. Non, non, c'est ça. Écoute, après avoir donné des médailles à tout le monde, on va maintenant donner justement des citrons peut-être un peu plus à d'autres mondes. Et si tu permets, je vais commencer avec ce qui ne t'étonnera absolument pas, bien sûr, c'est la compagnie Tesla qui... Wow, hein? Toi? Tesla? Qui, année après année, fait des efforts incroyables pour nous faire des affaires qui n'ont absolument aucun bon sens. Écoute, il y a eu, au fil des années, des problèmes d'assemblage, on le sait, des problèmes de pare-chocs qui tombaient, de peinture en tout genre. Cette année, ils ont atteint des nouveaux sommets en préparant, par exemple, un groupe d'intervention dont le mandat était d'annuler des rendez-vous de services pour les clients parce que ça coûtait trop cher. Ils ont triché sur l'autonomie affichée parce que, bon, c'était moins compliqué à faire. Mais ça, tu dis, OK, on en a déjà parlé, mais ils sont allés plus loin. Ils ont leur fameux Cybertruck, hein? Bien, c'était sûr. C'était sur ma liste, là, juste parce qu'il est tellement laid. Ah, il est laid, ça n'a aucun sens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le Cybertruck, pour le moment, est en train de se faire interdire dans pas mal de pays, en Europe notamment, parce qu'il ne répond pas aux normes de sécurité pour les piétons. En fait, il y a deux éléments. Le premier, c'est le poids excessif. Mais ça, tu dis, écoute, il y a d'autres camions qui ont ce poids-là. Le deuxième, c'est le design lui-même. Tu le dis, il est laid et il est constitué d'arrêtes très pointus. Elon Musk s'est vanté à dire à quel point son camion était solide. Ce qui se passe, c'est que les arrêtes pointus qui arrêtent un piéton, malheureusement, comme il est très solide, il ne se déforme pas comme les autres camions le font. Et il est actuellement interdit de vente en Europe à cause de cet élément-là. Fait que tu dis, OK, ça, c'est une prise au bâton encore pour Tesla. Évidemment, là, ils vont nous dire que ce n'est pas de leur faute et qu'il n'y a plus d'argent dans le guichet. Mais ils vont quand même continuer là-dedans. Après ça, toujours de la même compagnie, vient de trouver une nouvelle façon de faire les choses en disant, oui, il y a des pièces défectueuses sur nos voitures. On le savait, mais on les a vendues pareil. Puis c'est de la faute au client. Et là, ils sont en train, actuellement, ils sont dans une période où ils sont en train de se faire reprocher, justement, qu'ils disent que c'est de la faute du client si telle et telle pièce ne fonctionne plus. Ils refusent de la réparer sous garantie. Alors qu'il y a des rapports qui disent que depuis le début, ils savaient que ces pièces-là étaient défectueuses. Donc, ils ont volontairement vendu des trucs défectueux puis ils refusent d'honorer la garantie. C'est de la faute du client. Il n'y avait rien qu'à acheter quelque chose de brisé, là. C'est ce que je me dis aussi, mais tu sais, bon. Et là, ça commence à devenir plus sérieux parce que là, ils sont allés en Suède. Et bon, je sais que tu as un attachement particulier pour ça, mais il y a dix magasins Tesla en Suède qui ont voulu se syndiquer. Et Tesla a catégoriquement refusé. Mais là, c'est en train de lui rentrer d'en face parce qu'il y a de plus en plus... Il y a des fournisseurs maintenant qui refusent de livrer chez Tesla parce qu'ils refusent la syndicalisation. Il y a une campagne de boycott qui est partie. Il y a plein d'affaires. Le Danemark a embarqué là-dedans. Et là, les gens du Danemark commencent aussi à refuser de livrer chez Tesla de réparer les voitures. Et là, ils sont en train de faire des démarches auprès de la Finlande et de la Norvège. S'il fallait que ça se rende jusque-là, je te rappelle qu'en Norvège, ça fait trois ans que Tesla offre les... C'est eux autres qui vendent le plus de voitures toutes marques confondues. S'il fallait que ça l'aille jusqu'à un boycott en Norvège et que les gens ne soient plus capables de faire réparer leurs véhicules en Norvège, ça deviendrait un sérieux cas compliqué pour Tesla. Alors, est-ce que tout ça va se traduire? Évidemment, ils vont réagir et ils vont faire de quoi. Mais n'empêche qu'on n'est pas obligé d'avoir ce genre de problème-là, il me semble. On pourrait facilement être un peu conciliant, mais ça a l'air que conciliation et compréhension, ça ne fait pas partie du vocabulaire chez Tesla. Et c'est la raison pour laquelle je leur donne le prix honorifique une fois de plus de mon top de l'année en termes de flop. ou mon plus gros top en termes de flop. Écoute, j'en ai un aussi qui ressemble à ça, outre Tesla. Moi, je donne un flop à Vinfast. Oui, c'est vrai. Oui. À qui? Oui, bien, c'est un peu ça. Déjà, ça a fait des vagues pour toutes les mauvaises raisons. On se rappelle, certaines personnes étaient quand même, disons, optimistes par rapport au concept de louer sa batterie. Tout le monde s'en souvient. Mais je pense que la plupart des gens étaient légèrement réticents devant ce genre d'idées-là. Puis, une fois que... Surtout le modèle, le VF8, je veux dire, c'est une terrible voiture selon toutes les personnes ou presque qui l'ont conduit. Moi, j'ai pas eu la chance, peut-on dire, de le conduire. Je crois que toi non plus, hein? Non, 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 effectivement. Moi, j'avais refusé d'aller au voyage. Ils ont fait un voyage, trois voyages, en fait, au Vietnam où ils ont amené des tonnes de journalistes et d'influenceurs et de tout ce que tu voudras là-bas pour leur faire conduire la voiture pendant sept minutes. Ils sont restés une semaine là-bas. Ils ont visité tous les hôtels et tous les resorts, tout ce que tu voudras. Mais ils ont conduit la voiture pendant sept minutes. Alors, moi, j'avais décidé que c'était trop de la propagande pour moi, je suis pas allé. De la propagande, eh bien. Effectivement, parce qu'il faut croire qu'on essayait peut-être de leur donner le moins de temps possible pour se donner une idée parce que les... Écoute, je peux te dire que les critiques que j'ai lues sur Internet, il y en a pas beaucoup qui donnent des bons points. On parle de mauvaise suspension, on parle de mauvaise maniabilité, on parle de pratiquement mauvais tout, trop de puissance pour pas assez de maniabilité. Écoute, ça osse quand même ses amateurs-là. Il y a quand même des forums de propriétaires de VinFast sur Internet. Mais j'avoue qu'autant au niveau des pratiques commerciales qu'au niveau du produit final, je suis réticent à tous les niveaux, bien que si jamais un propriétaire de VinFast nous écoute et veut nous faire faire l'essai de son véhicule, envoyez-nous un message. Ça va nous faire plaisir d'aller en faire l'essai pour qu'on puisse en donner nous-mêmes la critique ou même si les gens de VinFast nous écoutent, je sais pas s'ils font ça, mais c'est très plaisir. C'est la personne de VinFast, parce que ça, c'est l'autre élément, c'est qu'il y avait auparavant un bureau canadien qu'ils ont complètement démantelé. Il reste une seule personne au niveau national de chez VinFast, deux maintenant. On relève maintenant des États-Unis, donc c'est évidemment les concessions locales, dont une à Montréal, qui gère tout ça. Et ce que t'as oublié de dire, tu parlais de la mauvaise qualité du véhicule, honnêtement, qui mériterait d'être vérifié, parce que je ne l'ai pas conduit non plus. Il faut être clair, je me base sur ce que j'ai lu sur Internet. C'est ça, moi aussi, je l'ai vu dans les salons, mais je ne l'ai pas conduit. Par contre, il faut rappeler que moi, ce qui m'a fasciné, c'est le processus de livraison, qui était... C'était comme du cas de Morse. C'était on livre, on livre plus. On livre, on livre plus. On livre, on livre plus. parce qu'il y avait constamment des mises à jour à faire. Il y a eu des rappels, même, sur les voitures faites. Et ils ont repris les livraisons récemment parce qu'ils avaient comme oublié de mettre un système qui fonctionnait pour le chauffage. Donc, ils ont été obligés de faire une mise à jour là-dessus aussi. Donc, honnêtement, c'est très, très, très compliqué. Une phase est en raison de le mettre dans les flops. Ça mérite bien cet élément-là aussi. Même que c'est assez... Puis c'est triste parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il ne loue plus la batterie. Elle est incluse. Et autre bonne nouvelle, il parle d'amener un véhicule électrique à moins de 30 000 $. Ce serait mon rêve. Encore faut-il qu'il vienne. C'est ça. Ça fait qu'on verra ce que ça va donner. Bien entendu. Écoute, dans la série des flops, GM et son électrification, c'est assez triste de ce côté-là. Puis honnêtement, je suis vraiment déçu parce qu'on avait une compagnie qui était en avance, qui travaillait fort, qui depuis des années nous proposait des produits quand même intéressants. La Volt à l'époque. La Bolt qui a connu en 2023 sa meilleure année de vente historiquement, mais qui est terminée, qui ne se vendra plus. On a reporté le Silverado Heavy d'une année. On a reporté l'Equinox qui devait arriver cet automne, mais qui finalement va arriver plus tard. On a commencé à livrer des Blazers au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'il y en avait un par concession au maximum, puis on n'avait pas le droit de le livrer au client. Il fallait s'en servir comme démo pour faire l'essai. Mais là, ils ont mis un arrêt de vente sur les Blazers parce qu'ils ont 23 rappels, 23 mises à jour à faire à cause de bugs logiciels dans le véhicule. Génial. 23. Je veux dire, tu sais, tant qu'à faire les affaires, faisons-les comme il faut. Ils en ont fait 23. C'est assez impressionnant, je te dirais. Je trouve ça un peu triste cependant parce que GM était vraiment en avance et là, bien, ils ont pris un petit peu une coche de retard. On va voir, on va espérer en fait qu'ils vont pouvoir présenter quelque chose de plus intéressant sous peu. Bien, de mon côté, j'avais quelque chose de très similaire, mais ce sont plutôt toutes les compagnies, mes deux prochains s'adressent à un groupe particulier, mais plutôt toutes les compagnies qui n'ont pas encore compris que d'ici quelques années, ils ne pourront malheureusement pas vendre de véhicules thermiques et qui nous disent non, non, mais on arrive là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je pense à Subaru et Toyota, entre autres, qui sont probablement les deux pires à ce niveau-là, tu me confirmeras. Il y a peut-être Mitsubishi aussi qui se base beaucoup sur l'hybride branchable, sur l'hybride, mais qu'encore une fois, ça ne passera plus dans quelques années. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est justement toutes ces compagnies qui me disent on va vous développer huit modèles d'ici 2030, ça s'en vient, je vous jure. Oui, c'est ça. Écoute, j'étais dans le même ordre d'idée, mais moi, j'ajoutais à ça Stellantis. On peut aussi en parler. Stellantis qui était dans mes flops de l'année parce qu'ils ont mis fin à mon Challenger. Je comprends pourquoi. Je sais qu'un V8, ça n'a plus de bon sens, mais j'ai quand même un petit coup de tristesse sur celle-là. Alors, c'est surtout en fait qu'ils ont mis fin au modèle sans présenter rien en remplacement. Ils ont essayé de mettre un petit plaster sur le bobo en nous disant on va vous vendre la Fiat 500 électrique. On n'est pas exactement dans la même comparaison. Et ils viennent d'annoncer en plus qu'ils se retiraient de tous les salons de l'auto en Amérique du Nord. Stellantis ne sera présent dans aucun salon de l'auto pour la prochaine année. Attention, la compagnie Stellantis ne sera pas présente. Ça ne veut pas dire que Stellantis ne sera pas là. Les concessionnaires sont quand même autorisés à y aller s'ils veulent y aller et défrayer eux-mêmes les coups. Mais ça veut dire que la compagnie n'ira pas. Donc, pas de concept, pas de prototype, pas de financement supplémentaire. Ça va donc être un petit peu sèche, je te dirais, dans les salons de l'auto de ce côté-là. Eh bien! Donc, c'est en effet un petit peu triste parce que ça englobe beaucoup de gens, Stellantis, quand même. Oui, bien oui. C'est Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram. Et pourtant, ils ont présenté le Ram Charger qu'on a hâte de voir, l'espèce de Ram avec la batterie éternelle. C'est ce qui fait si plaisir. Mais c'est pas éternel, il faut que t'ailles remettre du gaz. Oui, mais je l'ai dit juste pour te faire rager. Oui, mais ça fonctionne. J'aurais dû faire un flop là-dessus. C'est pas éternel, il faut que t'ailles remettre du gaz, en tout cas. À ton tour, mon cher, de nous aller avec tes flops. Oui, là, au moins, c'est pas pour me calmer, parce que je vais parler, encore une fois, de manière générale, mais à toutes les compagnies, et si le chapeau vous fait, mettez-le, qui font que cette année, il y a eu 21 % d'augmentation dans le prix moyen d'un véhicule neuf au Canada. On parle de 66 288 $. Comparativement à l'an dernier, 21 % de plus. Dans les quatre dernières années, c'est 47 % d'augmentation. Écoute, c'est fou, Red. Tu me diras que ça affecte pas mal plus que l'automobile. Ça affecte toutes sortes de biens de consommation, mais t'as raison de dire qu'effectivement, c'est un peu abusif. Certaines compagnies ne se sont pas gênées. D'autres annoncent des hausses incroyables. Hyundai avec le palissade, qui n'augmente pas nécessairement le prix, mais qui fait disparaître les versions de base. Moi, c'était là mon flop. Je suis un peu dans le même volet que toi. Moi, j'étais dans le fait qu'on est en train de faire disparaître les petits véhicules et les versions de base au profit de plus gros véhicules et de versions de luxe. Donc, inévitablement, ça fait augmenter le prix. On vous dit, non, non, regardez, si vous prenez la même version l'année passée, il y a juste 1 000 $ d'augmentation. Oui, mais l'année passée, je pouvais en acheter une de base qui coûtait 8 000 $ de moins. Là, vous ne l'offrez plus, celle-là. Donc, c'est exactement dans la même veine que toi. C'était mon dernier flop en passant de mon côté. Et c'était vraiment cet aspect-là de dire, oui, les compagnies ont augmenté. Ils ont profité, bien sûr, de la pandémie et de tout ce qui est venu après, de la rareté. Et on profite actuellement de l'inflation. Donc, c'est un peu pathétique. Je vais quand même mettre un bémol sur le prix moyen que tu as mentionné, qui inclut toutes les voitures électriques, qui sont extrêmement chères. Si tu n'enlèves pas le 12 000 $ d'aide financière, les voitures électriques, le prix moyen, c'est 73 000 $ au Canada. Ça contribue largement à faire augmenter le prix moyen du véhicule, évidemment. Ah oui, absolument. Puis, si je peux juste comparer, comme je disais, pour la comparaison, il y a 4 ans, on parlait de 42 359 $. Donc, c'est quand? Oui, ça fait mal, quand on le dit comme ça. C'est effrayant. C'est aussi mental. Moi, j'ai un dernier flop, mais c'est plus une blague qu'autre chose. Et surtout, voir que j'ai manqué ça au mois d'octobre et que je n'en ai pas parlé sur notre podcast. Je ne sais pas s'ils ont arrêté depuis, mais je dis ça aux gens dans un... Mon flop va aux résidents de Poriroua, qui est au nord de Wellington, qui prennent leur voiture la nuit et qui se font comme challenge d'être le plus bruyant possible en mettant la musique de Céline Dion, notamment My Heart Will Go On. Pardon? Il faut un concours de bruit de Céline Dion. Absolument, entre 7 heures le soir et parfois jusqu'à 2 heures du matin. Wow! Avec des sirènes, là, et à la place de jouer des sirènes, ils jouent My Heart Will Go On et autres, comme ils disent dans l'article que j'ai trouvé, d'autres power ballads de Céline Dion. Et j'ai rien contre Céline Dion, là, mais je ne suis pas certain que j'aurais apprécié le voisinage, je m'en dirais. Bien, écoute, c'est pour ça que mon dernier flop va à ces gens, si ce n'est que pour inciter nos propres auditeurs à prendre comme résolution cette année de ne pas être comme ces gens et à faire attention sur la route, à ne pas déranger personne ni par leur conduite, ni par leur sirène qui joue du Céline Dion. Ou tout autre toune, parce que je m'excuse, mais moi, les tounes hip-hop où tu as l'impression que l'auto avance au mouvement des vibrations des haut-parleurs parce qu'il y a trop de bass, je ne trouve pas ça particulièrement plus intéressant que du Céline Dion, là. N'importe quel genre de musique que tu entends à travers la voiture, moi non plus, c'est rarement ma préférée. Je dois te dire que dans le Jeep Grand Wagoneer L dont on a parlé dans le dernier épisode, avec le système de son McIntosh dans le tapis et ma voix de ténor par-dessus, c'est sûr que tu l'entendais à l'extérieur, mais on ne peut pas blâmer le talent, là. C'est là-dessus qu'on va se laisser, hein? Heureusement, ce n'était pas en vidéo parce que la face de William a cette affirmation-là. Je crois qu'on a entendu mon soupir et qu'on a vu mon visage simplement avec mon soupir. Malgré tout, un épisode un peu moins long aujourd'hui parce que, quand même, on va se donner une petite semaine de repos en ce début de 2024. Bien, laisse-moi te souhaiter une bonne année, hein, papa, puis pas juste à toi, bien qu'on la célébre ensemble le début de la nouvelle année, évidemment. Je souhaite aussi la bonne année à tous nos auditeurs, hein, une année... Je ne sais jamais quoi souhaiter aux gens, fait que je préfère juste dire ce que vous voulez, hein, parce qu'on ne peut jamais se tromper avec ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va vous souhaiter tout ce qui est bon pour vous et pas nécessairement ce que vous voulez parce que ce n'est pas nécessairement la même chose. Bien, un petit mélange, un petit mélange des deux, hein, parce que des fois, il faut aussi se gâter, sinon la moitié des chars ici, on n'en parlerait pas. Tu as tout à fait raison. Alors, écoutez, on va vous souhaiter aussi de prendre comme résolution de vous abonner à Gotchars pour la prochaine année, de nous envoyer, bien sûr, vos commentaires, vos questions, soit sur la page Facebook, soit sur nos pages personnelles, soit par courriel à gotchars.podcast.gmail.com, de vous abonner sur toutes les plateformes sur lesquelles vous préférez écouter vos balados. On est là-dessus. Donnez-nous des étoiles si vous en avez l'occasion. Faites-nous vos commentaires et surtout, 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 soyez prudents sur la route. On veut vous revoir la semaine prochaine pour notre prochain épisode. Et là-dessus, mon cher, je te souhaite une bonne semaine. Et surtout, potil indion. Bonne semaine. Gotchars est une production de l'agence MWA Bouchard à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denommé et pour la musique thème Kevin MacLeod.